Alors quatre jours après la bombe politique de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée, Emmanuel Macron s'envole aujourd'hui pour l'Italie. Oui, le chef de l'État est attendu dans les pouilles pour le G7 qui doit durer jusqu'à samedi. Il se rendra ensuite en Suisse pour un sommet pour la paix en Ukraine. Une séquence internationale alors que la dissolution de l'Assemblée nationale vient de se passer et qu'elle va forcément peser, Jacques Serret. C'est un président français fragilisé qui débarquera tout à l'heure en Italie car Emmanuel Macron est passé de l'image de leader qui reçoit plus de 25 chefs d'État en Normandie et qui accueille Joe Biden en visite d'État à celle d'un dirigeant qui a perdu son influence auprès des Français. Le désaveu électoral de dimanche dernier constitue un poids sur la scène internationale, poids d'autant plus visible qu'Emmanuel Macron sera reçu tout à l'heure par l'hôte de ce G7, Giorgia Meloni. La présidente du Conseil italien, tenante d'une droite nationaliste, a remporté les Européennes en étant tête de liste de son parti. Que pèsera alors la parole d'Emmanuel Macron auprès de ses homologues ces prochains jours dont l'attente des résultats des législatives, sa crédibilité est remise en cause. Quid du soutien militaire à l'Ukraine par exemple ? Désormais toute promesse française faite à l'occasion de ses rendez-vous diplomatiques comportera une réserve, celle du résultat du 7 juillet au soir. Un renversement total de situation. Lors de la campagne, Emmanuel Macron faisait justement de son leadership sur la scène internationale un argument. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.